Générique Que nous réserve le gouvernement pour la réforme des retraites ? Le système universel des retraites est-il favorable pour les Guadeloupéens ? Et bien pour y répondre, nous recevons M. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président du parti politique Debout la France. C'est maintenant, c'est tout de suite et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV ou vous nous écoutez sur EFM Radio RTL. Comme chaque semaine, notre confrère journaliste Thierry Fenderé est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Yves, bonjour à tous. Bienvenue dans Face à la Presse. Nous recevons, comme je le disais il y a l'instant, M. le député. Bonjour. Bonjour à vous. Première question pour démarrer cette émission, c'est la première fois que vous venez en Guadeloupe ? Ce n'est pas la première fois comme touriste ou ami de la Guadeloupe. C'est la première fois en tant que président de mon parti Debout la France. Parce que nous avons une bonne fédération, c'est-à-dire des militants ici. Et la moindre des choses, c'était de les remercier. Et je suis bien tombé parce que je suis arrivé le jour où Miss Guadeloupe a gagné. Donc c'est un bon présage. On a une question sur Miss Guadeloupe. Thierry Fenderé ? Oui, justement, après le concours Miss France, vous avez tweeté, parce qu'on vous suit également sur Twitter. Bravo Miss Guadeloupe qui devient ambassadrice de la beauté française en 2020. Que serait la France sans les Antilles ? À notre tour de vous poser la question. Que serait donc la France sans les Antilles ? Ce ne serait pas la France, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je vais vous dire ce que je pense. C'est qu'on a une chance inouïe d'avoir les dom-toms, comme on dit. Territoires, départements d'outre-mer. Et je ne pense pas que les Français s'en rendent compte assez. Et je suis député depuis un certain temps. Et j'ai vu une dégradation, je le dis, qui m'a toujours fait beaucoup de peine. En gros, depuis Jacques Chirac, il n'y a plus de vraie politique pour l'outre-mer. Et ce qui m'intéresse, en tout cas, comme président d'un parti politique français, c'est qu'on retrouve une ambition pour nos départements et territoires d'outre-mer. Je dois être un des seuls députés, président de parti, à avoir été dans tout, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, etc. Je n'étais pas venu ici en tant que président de parti. C'était un manque à combler. Mais je trouve qu'on est dans une sorte d'entre-deux. On dit tout le temps, les Antilles, la Guadeloupe, c'est la France. Mais alors que la France s'occupe aussi de la Guadeloupe. Au sens que l'État ait une vision, une politique, une vérité. Et je crois qu'il y a un immense travail à faire. En tout cas, nous le faisons dans notre parti. Et je suis content ici d'avoir une bonne équipe. Et donc, cette équipe y contribue. Nous avons des représentants dans chaque département d'outre-mer. Et je souhaite que la nation, la nation française, investisse davantage dans les DOM, au lieu de les voir souvent à Paris, j'ai l'impression, dans les ministères, comme un poids, alors que c'est une chance. Mais une chance, il ne suffit pas de le dire. Il faut que derrière, ça suive. Or, ça ne suit pas, et vous le savez tous. – Pour revenir à Miss France, pour autant, il y a toute cette haine qui se répand sur les réseaux sociaux. Depuis le sacre de Clémence Bottineau, on a pu lire, je vous cite quelques exemples, « Sale nègre de merde, elle est moche, Miss Provence, blanche, blonde, yeux bleus, typiquement française et européenne, faisait justement trop française ». – C'est lamentable, c'est lamentable. – Comment est-ce possible, ça ? – Mais vous savez, avec les réseaux sociaux, vous pouvez toujours trouver des dingues qui disent des horreurs. Moi, je crois que, justement, la France est une communauté nationale. Et ça me paraît complètement dément de pouvoir lire ça, surtout quand on sait que les Antilles sont françaises depuis… – Ce courant de pensée, il existe en France ? – Mais bien sûr qu'il existe, mais il y a toujours eu ce courant de pensée. Est-ce qu'on y attache d'importance ou est-ce qu'on avance ? – C'est quand même violent, ce qu'on peut… – Mais c'est monstrueux, c'est monstrueux, mais la bêtise humaine, vous n'y ferez rien. En tout cas, voyons les proportions. Il y a une immense fierté, partout dans le pays, de voir Miss Guadeloupe. Donc, ne gâchons pas notre plaisir par des cons ou des monstres qui ne représentent pas la France, de grâce. – C'est néanmoins, vous m'excuserez, une partie de la France qui ose aujourd'hui et qui assume ce genre de propos, ce genre de mots. – Vous savez, mais je vais vous dire, il y a aussi le racisme anti-blanc, il y a aussi des chansons abominables, de rappeurs qui disent des horreurs. – Donc vous faites le parallèle. – Je fais le parallèle qu'il y a des gens monstrueux de partout et que l'enjeu, c'est de réconcilier les Français et que la grande majorité n'ont aucun problème. La question majeure, c'est comment on vit ensemble, comment on assure le développement, comment on assure la paix civile. Et je pense, entre nous, que si l'ordre était davantage respecté dans notre pays, s'il y avait davantage de développement économique, si on était dans une dynamique, si on ne passait pas sa vie à se reprocher des choses les uns aux autres, eh bien, ça irait beaucoup mieux. Donc on sortira de ça, pas en se regardant le nombril, on sortira de ça en ayant une ambition commune. – Et les réseaux sociaux, vous savez, c'est anonyme. Donc les réseaux sociaux donnent une vision exponentielle de certains propos qui ne sont pas représentatifs. Et donc je crois qu'il faut absolument passer à autre chose, en tout cas, moi je suis fier d'être dans un pays qui donne sa place à chacun, selon son mérite. – À cette France-là, celle qui pense et qui écrit de telles choses, que dites-vous ? – Mais je n'ai pas… – Ce sont des cons ? – Mais des racistes, il y en a toujours eu, il y en a des deux côtés, si je puis dire, quand on voit encore une fois ce qui se développe aussi. Donc, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, le rôle d'un homme politique, c'est de donner un horizon à un pays. Et je vais vous dire pourquoi il y a ça. Parce qu'il y a aussi un manque d'ambition pour la France. Et moi, Debout la France, c'est un parti qui est patriote, qui aime la France et qui veut une ambition. Je suis gaulliste, le gaullisme était le rassemblement. Mais pas le rassemblement pour disparaître. Pas le rassemblement pour la repentance permanente. Le rassemblement pour être conquérant. Qu'est-ce qu'on veut faire de la France ? Est-ce qu'on veut être fiers de notre pays ? Et être fiers de notre pays, c'est donner un horizon aux Français. Et c'est tout l'objet de Debout la France. Nous sommes un des seuls partis qui a une vraie politique, un vrai projet pour relocaliser les activités en France. Ce qu'on appelle le « Made in France ». Moi, je veux du protectionnisme. Je veux qu'on arrête de laisser partir nos usines partout dans le monde. Je veux qu'on contrôle l'immigration. Je veux qu'on défende les Français. Les Français dans leur ensemble, de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les origines. Je n'en ai rien à faire. Mais, en revanche, comme on ne défend plus les Français depuis 20 ans dans notre pays, eh bien, la communauté nationale part en vrille. Et c'est ça l'enjeu. Donc, moi, je crois qu'il faut répondre à ça par une dynamique positive. Et en rassemblant les Français, qu'est-ce que ça veut dire être français ? C'est un certain nombre de droits, mais c'est un certain nombre de devoirs. Et les devoirs ne sont jamais demandés. Et donc, les gens se recroquevillent sur eux-mêmes, se ghettoïsent. Et ça, c'est mauvais. Voilà. Et c'est tout l'enjeu de mon parti politique. Quand j'ai quitté l'UMP, pour ceux qui me regardent, qui ne me connaissent pas assez bien, moi, j'étais à l'UMP, j'étais au RPR, et on a fondé un nouveau parti quand nos aînés ont abandonné tout. Ils ont signé les traités européens, ils ont signé l'ouverture des frontières, ils ont abandonné nos usines, ils ont vendu nos services publics. C'est-à-dire que depuis 20 ans, on détruit tout l'héritage du Conseil National de la Résistance. C'est-à-dire, l'affaire des retraites, on va en parler, j'imagine. L'affaire de l'hôpital public. Donc, vous savez, on ne peut pas... Le pays est en train de partir, j'allais dire un mot vulgaire, non, je ne vais pas le dire, parce que les dirigeants politiques du pays ne servent plus le pays. Ils servent des intérêts, des communautés, du communautarisme, de la régionalisation, parfois les grandes féodalités, je vois dans les journaux, la décentralisation a été trop loin avec des féodalités, et ça se sert, ça se sert, et ça ne sert plus le peuple. Donc, tout l'enjeu, c'est de reconstruire la France. C'est une ambition très forte que j'ai. C'est qu'on reconstruise le pays sur les bases d'égalité, de liberté, de fraternité. Et le racisme, on le combat comment ? Le racisme, on le combat en rassemblant les gens, en leur donnant un avenir. Voilà. On le combat en donnant un horizon, en emmenant la communauté nationale vers un même destin. C'est comme ça qu'on combat le racisme. Alors, nous allons parler des retraites. Pourquoi êtes-vous en désaccord avec le gouvernement sur la réforme actuelle ? Pour deux raisons. C'est une réforme inutile, et c'est une réforme injuste. Alors, je vais commencer par la deuxième, et je finirai par la première. C'est une réforme injuste parce que ça va faire baisser les retraites. D'ailleurs, elle est faite pour ça. Pour une raison très simple que vous pouvez tous comprendre. Aujourd'hui, si vous êtes fonctionnaire, on calcule votre retraite à partir de votre revenu des six derniers mois de l'année. Si vous travaillez dans le privé, on calcule votre retraite à partir des 25 meilleures années. Non. Avec la réforme du Macron, ça sera sur 43 ans. Toute une vie professionnelle, le calcul, les points. C'est-à-dire qu'on prendra en compte tous vos points. Or, qui dans le pays a la chance d'avoir, pendant 43 ans, un bon salaire ? Pas grand monde. Donc, ça veut dire que vous faites une moyenne des 43 années, ça sera moins que la moyenne des 25 meilleures. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Donc, ça veut dire, il y a des gens très sérieux, et il y a le journal Le Parisien qui l'a publié, donc ce n'est pas moi qui le dis, que ça veut dire une baisse des retraites considérable entre 10 et 20 %. Je voyais tout à l'heure, vous avez posé une question, et pour les Guadeloupéens, en tout cas, tous les Guadeloupéens qui ont été fonctionnaires, alors là, ça va être la catastrophe. Côté fonctionnaire en métropole, côté fonctionnaire ici, ça va être un carnage. Moins 25 % de retraite. Mais il y a 40 % en plus, quand même, ici. Oui, mais ça va baisser. Ça va être une baisse, qu'ils aient 40 %, ça fera toujours moins que ce qu'ils auraient maintenant. Donc, ça va être une baisse considérable des retraites. Le deuxième point absolument effrayant, c'est que ça ouvre la voie aux fonds de pension. Parce que derrière la manipulation de M. Macron, il a été financé, élu, par les banques et les assurances. Reprenez les dons, je me rétablis. Vous parlez des fonds de pension américains ? Je pense notamment au scandale que j'ai soulevé, c'est pas moi d'ailleurs qui l'ai soulevé, c'est un député républicain, M. Marlex, vous pouvez retrouver la séance des questions d'actualité où j'étais il y a une semaine, et il a posé une question très simple, il a dit pourquoi les 300 000 plus hauts salaires de France ne contribueront plus à la sécurité sociale, pour une partie au-dessus de leurs revenus. Alors, on nous répond, justice sociale, pas du tout. Il va y avoir 3 milliards de cotisations des plus riches qui ne vont plus aller dans le système. Et cet argent, il va aller vers les fonds de pension parce que le gouvernement, avec la loi Pacte, il y a 3 mois, a ouvert les fonds de pension en France. C'est quoi les fonds de pension ? C'est que c'est un complément de retraite. Alors, quand vous êtes riche et que vous avez de l'argent, vous pouvez vous payer un complément de retraite. Mais quand vous êtes au SMIC, déjà vous avez du mal à payer la mutuelle, comment vous allez payer le complément de retraite ? Ça veut dire qu'on va avoir à terme, si on applique cette réforme, une retraite minimale plus faible, pour tous les Français, et puis la foire d'empoigne, en fonction de votre revenu, de votre richesse, vous cotiserez en plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la fin du pacte de la sécurité sociale, hérité du général de Gaulle en 1945, où il y avait un système unique, juste, par profession, oui, on peut revoir certaines choses, notamment les régimes spéciaux, mais il n'y a pas besoin de détruire tout pour corriger les régimes spéciaux. Et nous, à Debout la France, qu'est-ce qu'on propose ? Parce qu'il ne faut pas critiquer, il faut proposer. On propose que sur les régimes spéciaux, on corrige les excès, on propose qu'on lutte contre la fraude. Est-ce que vous savez qu'il y a des centenaires en Algérie ? Comme jamais. C'est scandaleux, c'est-à-dire qu'on paye des pensions de retraite à des gens qui sont morts depuis des années. Certains chiffrent 1 milliard d'euros. Est-ce que vous savez que dans notre pays, il y a 2 millions de cartes vitales fausses ? 15 milliards d'euros. Donc moi, je ne comprends pas dans notre pays pourquoi on ne lutte pas contre les fraudeurs sociaux et fiscaux plutôt que de s'acharner sur ceux qui ont travaillé durement. Parce que la réforme des retraites, ça va faire baisser la pension des retraites. Voilà pourquoi les Français sont dans la rue. Alors, le président de la République a annoncé qu'il garantissait un minimum de 1 000 euros. Est-ce que ça vous semblerait... Alors ça, c'est de la communication. Je vais vous dire pourquoi. Pipo intégral, je vais vous dire pourquoi. Parce que le minimum de vieillesse, si vous le prolongez jusqu'en 2025, avec l'inflation, il va arriver, vous savez à combien ? 997 euros. Ou 997, pardon. Est-ce que vous connaissez... Pour gagner 15 euros, pour gagner 15 euros, en fait, on fait un gros paquet cadeau, 1 000 euros, retraite pour tout le monde. De surcroît, M. Delevoye, avant qu'il démissionne, disait... On y viendra. Disait que pour avoir les 1 000 euros, il faudrait avoir une retraite, une cotisation complète au SMIC toute sa vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la retraite d'un SMIC à toute sa vie, elle est à 1 065 euros. Alors, qu'on m'explique. Si c'est 1 000 euros réels, très bien, moi j'ai dit bravo. Mais si c'est uniquement de la com, pour faire passer la pilule d'une baisse des retraites de l'ensemble des Français, ça ne me paraît pas bon. Très bien. Les oublis de Jean-Paul Delevoye sur ses mandats et ses revenus dans sa déclaration d'intérêt, donc l'ont contraint à démissionner du gouvernement, vous venez de le rappeler. Ce n'est pas top, hein, en plein bras de fer sur les retraites. Écoutez, c'est à ce qu'on a l'absolu. J'avais demandé la démission il y a une semaine, on m'avait rionné, en disant que je rêvais. Je vais vous dire ce qui est le plus grave. C'est que si moi j'avais oublié dans ma déclaration d'intérêt quelque chose, je peux vous dire que on me taperait dessus et on aurait raison. Et tout le monde sait qu'on a une déclaration d'intérêt quand on est parlementaire, ministre, à remplir. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que comme par hasard, il a oublié les fonctions dans le monde de l'assurance. C'est ça qui est grave, qui m'a choqué. Il aurait pu oublier, il était président d'un orchestre, je ne sais pas où, à la Chartreuse, ça, ce n'était pas grave, mais ça, il l'a déclaré. Mais en revanche, il n'avait pas déclaré tous ces liens avec le monde de l'assurance. Et ça renforce l'idée que je vous dis, c'est que cette réforme de retraite nous fait passer d'un système par répartition qui est perfectible. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas de réforme, attention. On peut corriger un système. Si votre voiture est bonne et qu'elle a un problème, on corrige, on change le pneu, on améliore la carrosserie, mais on ne jette pas la bagnole. Pourquoi jeter le système des retraites qui a quand même fait ses preuves ? Parce qu'il ne marche pas complètement. On répare ce qui ne marche pas, mais on ne jette pas tout parce que derrière, c'est le monde de l'assurance qui veut s'emparer des retraites des Français et qui serait très injuste parce qu'il n'y a que les plus riches qui pourraient cotiser. Donc, ce projet de réforme en État, il faut l'oublier ? Il faut l'oublier. On peut garder certains points. Les retraites des conjoints d'agriculteurs, les retraites des conjoints de commerçants. Il y a quelques objectifs dont a parlé le gouvernement. Moi, je ne suis pas là pour dire tout est mal. Il y a quelques points qu'il faut reprendre. La correction des régimes spéciaux, oui, il faut un peu plus de justice. La pénibilité, il faut la prendre aussi en compte dans le privé. Il y a parfois des fusions de régimes qui pourraient être faites progressivement. Moi, je ne suis pas un ayatollah en disant tout est mal dans le gouvernement, etc. Je dis simplement que l'insistance du gouvernement est très suspecte. Et c'est la destruction, après déjà la destruction de la sécurité sociale et de l'hôpital, la destruction du système des retraites. C'est ce qui fait la solidarité dans notre pays. Et puis, dernier point dont personne ne parle et ça me scandalise, c'est que les retraites, elles sont payées par qui ? Par ceux qui cotisent aujourd'hui. Donc, le problème des retraites, c'est un problème d'emploi. Donc, si on veut vraiment sauver nos retraites, il faut relocaliser des emplois en France. Car à chaque fois qu'une usine est délocalisée, c'est le financement des retraites qui s'effondre ou de l'hôpital. Et ça, personne n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'on a des gouvernements, d'ailleurs, ce n'est pas que celui-là, d'à droite, avant, gauche, droite, qui laissent partir nos forces économiques et qui après disent « Oh là là, c'est catastrophique, il n'y a plus de cotisation ». Donc, si on veut résoudre à terme le problème des retraites, et si on est sérieux dans le pays, il faut relocaliser l'emploi. Ça veut dire quoi ? Baisser les charges sur les PME, lutter contre la concurrence déloyale des Amazones et autres qui ne payent pas d'impôts, et puis mettre des mesures protectionnistes face à la Chine qui ne respectent pas les lois du travail et la protection de l'environnement. On n'en sortira pas autrement. Et nous sommes les seuls à Debout la France à réclamer un plan protectionniste, intelligent, pour qu'on produise en France. C'est la condition de notre viabilité du système des retraites. Très bien. Toujours sur les retraites, c'est la méthode qui n'était pas bonne, il n'y a pas eu assez de concertation. Mais ce n'est pas de la concertation, c'est... Vous savez, la concertation avec ce gouvernement, c'est quoi ? J'ai un projet, je n'en changerai jamais, mais je vous aime tellement que je vais concerter avec vous. Alors, c'est des réunions sur réunions qui ne servent à rien. Ça, c'est de la fausse concertation. D'ailleurs, il y en a beaucoup à la Guadeloupe, j'ai vu sur plein de sujets, là, je voyais, on va peut-être en parler. C'est un État qui n'écoute plus. Soit on dit je décide, au nom de l'intérêt général, on fait un référendum, soit on concerte, mais on concerte vraiment. Et pourquoi les Français sont exaspérés ? Moi, je vais vous le dire. C'est parce qu'il y a un moment, vous pouvez accepter qu'un adversaire ne soit pas d'accord avec vous. Mais vous ne pouvez pas accepter qu'il soit faucheton. Je ne sais pas comment on dit en créole, mais qu'il soit hypocrite. Je concerte, ils ne sont pas gentils, on veut concerter, mais ils ne veulent rien changer. Même avec M. Berger, syndicaliste de la CFDT, qui est pour eux. Ils ont un syndicaliste qui était pour eux. Ils sont fâchés avec lui. C'est quand même extravagant. Donc il y a un moment, moi, qu'est-ce que vous voulez ? Faisons un référendum. Mais ça, ils n'oseront jamais consulter les Français. Toujours sur les retraites, connaissez-vous le montant global moyen des retraites ici en Guadeloupe ? Il doit être faible. Je ne l'ai pas. Il est de 644 euros. Et justement, ma question, c'est au final, le système universel des retraites est plutôt favorable pour les Guadeloupéens ? Non, parce qu'ils n'auront pas les 1 000 euros. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont dit, M. Delevoye a dit, que les 1 000 euros, c'était si vous aviez une carrière complète. Donc ça ne résout pas le problème de la faiblesse des retraites. Alors, justement, vous expliquez pour le SMIC. Donc ça ne résout pas le problème des retraites. Vous comprenez ? Alors, qu'il faille faire monter les retraites, notamment, et il doit y en avoir beaucoup ici en Guadeloupe, de conjoints d'agriculteurs. Là, on est tous d'accord. Mais je vais vous donner, il y a eu une loi qui a été votée en 2003 avec M. Delevoye, d'ailleurs. Elle n'est toujours pas appliquée. Donc, si vous voulez qu'on arrête de faire croire aux gens qu'ils vont avoir une retraite de 1 000 euros alors que ce n'est pas le cas, et qu'on mette en place les dispositifs qui ont déjà été votés pour revaloriser certaines retraites. Voilà l'enjeu. Donc, que les Guadeloupéens ne se fassent pas avoir parce que la réforme des retraites, ça ne fera pas les 1 000 euros pour ceux qui ne l'ont pas et ça sera une forte baisse pour ceux qui ont été fonctionnaires ou dans le privé. Très forte baisse. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les Guadeloupéens dans les années... Alors, pour vous expliquer, en Guadeloupe, avant les années 90, le SMIC ici, il était à 3 000 francs. En métropole, il était à 6 000 francs. Aujourd'hui, ces Guadeloupéens qui sont aujourd'hui à la retraite sont lésés puisqu'il y a une distension, on peut dire, dans l'égalité, dans la fraternité. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ces... Alors, moi, je vais être très franc avec vous. Je ne suis pas le Père Noël. Si je vous disais aujourd'hui, avec Debout la France, c'est le Père Noël qui a débarqué en Guadeloupe, tout le monde, on va rattraper, ce n'est pas possible financièrement. Donc, ce qu'il faut voir, c'est les situations les plus délicates, voir s'il n'y a pas des mécanismes correcteurs qui peuvent être mis en place. Mais moi, je ne vous dirai pas, je peux arroser la Guadeloupe de milliards d'euros qui vont permettre à toutes les retraites d'être à 1 000 euros. Ce serait malhonnête. Et ceux qui le font sont malhonnêtes. En revanche, l'enjeu pour la Guadeloupe, il est double. C'est qu'il y a des phénomènes de rattrapage. Et ça, je ne suis pas assez connaisseur pour voir où, comment. Premier point. Et le deuxième point, pardonnez-moi d'en parler, de mettre les pieds dans le plat, c'est de faire en sorte qu'on crée de la richesse dans les DOM et les TOM et de l'emploi. Car les DOM et les TOM ne peuvent pas vivre que de crédit public métropolitain. Ce n'est pas possible. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une nouvelle politique d'outre-mer que j'ai proposée à la présidentielle de 2017. Personne n'a écouté. J'avais proposé des mécanismes de défiscalisation beaucoup plus larges. J'avais proposé des investissements publics. Ce quitte à donner de l'argent dans les DOM, je veux que ce soit de l'argent d'investissement qui permette, par exemple, d'investir dans des centres de recherche, sur la biodiversité, sur le médicament, sur l'exploitation de la zone économique exclusive, qu'on retrouve une ambition pour les DOM. Pourquoi pas créer des établissements publics qui permettent de faire de grands travaux touristiques ? Mais pardonnez-moi. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut... Vous avez dit tout à l'heure, vous avez laissé entendre que la Guadeloupe, les DOM, vivent presque exclusivement de transferts publics. Je ne vais pas vous laisser dire ça. Mais je n'ai pas dit ça. Mais vous le savez aussi qu'il y a beaucoup de transferts publics. C'est la réalité. Et qu'il faut donc que les DOM produisent davantage par eux-mêmes. Et qu'être un vrai ami des DOM, ce n'est pas de les conforter dans la démagogie. C'est de les aider. Vous connaissez la célèbre parabole. Vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson. Et moi, ce que je reproche à l'État français, je vais vous dire ce que je reproche vis-à-vis des DOM-TOM, c'est qu'il n'y a pas de politique de développement économique endogène des DOM depuis 20 ans. Et que l'enjeu, c'est d'avoir un plus grand développement touristique, c'est d'avoir un plus grand développement scientifique, c'est d'avoir un plus grand développement universitaire, c'est d'avoir des équipements à la hauteur, notamment l'eau, où on n'a pas investi suffisamment. Ça, c'est la meilleure façon d'aider les DOM-TOM. C'est pas de dire toujours, ah, la métropole n'est pas gentille avec les DOM et les hommes politiques démagots viennent vous voir, vous dire, ah oui, c'est horrible, on n'a pas été gentil avec vous, ils repartent, ils font rien, zéro, nada, qu'ils soient de gauche, de droite. Donc moi, je vous dis la vérité. La vérité, c'est qu'on a des trésors. C'est un trésor à condition qu'on le développe. Qu'est-ce qu'on fait pour le développer ? Qu'est-ce qu'on fait un établissement public national qui va investir massivement pour développer des hôtels, etc. C'est ça l'enjeu. Parce que les DOM doivent vivre de leur richesse. Et moi, je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Et alors là, c'est de l'investissement rentable et qui aidera beaucoup plus en termes de dignité et en termes de suite. Donc, c'est pas être péjoratif ou... Mais c'est qu'à un moment, il faut qu'on crée de la richesse dans ces départements. Thierry Fenderé, une question... D'ailleurs, c'est pas que pardonnez-moi, c'est pas que les DOM ou les TOM. C'est pareil dans certaines zones françaises. Métropolitaine, c'est pareil. C'est qu'on est dans un pays qui récompense les gens qui ne travaillent pas et qui ne récompense pas ceux qui travaillent. D'ailleurs, la réforme des retraites, c'est une réforme qui pénalise ceux qui ont travaillé. Et moi, je préférais qu'on lutte contre la fraude. Je peux vous trouver demain matin dans notre pays, la France, 20 milliards de fraudes. Demain matin. Eh bien, je préfère que ces 20 milliards servent à investir dans les DOM, à relancer l'hôpital public, à recruter des infirmières, à avoir de la recherche et à payer les retraites plutôt qu'à nourrir des gens qui fraudent. Et ça, personne ne vous le dit. Il est à ce point impossible de réformer la France ? Pas du tout. Il est tout à fait possible de la réformer en s'appuyant sur les Français et en les respectant et en votant par référendum. Contrôle de l'immigration, un référendum. Un référendum pour dire ça suffit l'immigration qu'il y a dans notre pays. Deuxième point, un référendum sur le Made in France, un référendum sur les lois pénales, durcir les lois pénales. À chaque récidive, on durcit, comme aux États-Unis. On ne laisse plus les délinquants avec 50 actes de délinquance. Un référendum sur la réforme de l'école pour arrêter un certain laxisme à l'école. Voilà, moi je vais vous dire, on peut réformer la France en s'appuyant sur les Français. Mais il faut les consulter. Marine Le Pen est fréquentable ? Bien sûr, pourquoi ce n'était pas fréquentable ? C'est quoi cette histoire ? Je pose la question. Je l'ai soutenu au second tour face à Macron. Et tous les jours dans la rue, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, monsieur, ah, on a écouté les médias, on vous a beaucoup critiqué à l'époque, on a voté Macron. Mais on regrette bien. Alors, est-ce qu'elle est parfaite ? Sans doute pas, comme moi. Je n'ai pas le même parti, Debout la France est différent. Et je veux qu'en 2022, on se débarrasse de Macron et que le meilleur qui sera capable de se débarrasser de Macron soit le candidat entre les différents candidats possibles qu'il y aura. Thierry Fender, une question sur le chlordécone. Le scandale du chlordécone, c'est un crime d'État ? C'est un vrai scandale. C'est un... Est-ce que c'est un crime d'État ? Comme l'amiante, comme on peut dire crime d'État, si ça fait plaisir. Ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas ça. La question, c'est comment on fait pour réparer ? Comment on fait pour dépolluer ? Comment on fait pour indemniser ? C'est l'enjeu. C'est ça, l'enjeu. Et qui doit payer ? Eh bien, la collectivité nationale doit payer et tous les responsables. Voilà. Mais, vous savez, on a la même chose aujourd'hui pour des futurs scandales. Moi, je vois qu'on va installer la 5G dans toute la France et que personne ne sait les effets des ondes sur la santé. Vraiment. j'aimerais qu'on se pose la question. Vous parlez de la 5G ? Oui. Je vois que l'Union européenne nous interdit d'interdire certains produits. Oui, l'Union européenne. Voilà pourquoi je combats cette Union européenne où les lobbies décident à notre place. Et j'estime que c'est au peuple français de décider ce qu'il interdit sur son sol. Et donc, ça veut dire qu'il faut une reprise en main par le politique et avoir une expertise scientifique beaucoup plus profonde, beaucoup plus approfondie, mais à temps. Pas 20 ans après, comme l'amiante, comme le chorédon. Les cols. Pardon. Nos sols sont pollués. Nous avons pardonné l'expression cette saloperie dans le corps avec le risque de développer des cancers. Tout à fait. La France en a-t-elle conscience ? Eh bien oui, il y a eu un rapport parlementaire et trop tard, mais ça doit être un des grands plans. Un des grands plans. Quand je veux un plan pour les Dom-Toms et pour la Guadeloupe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État doit dire, voilà, sur les 10 ans qui viennent, quels sont les grands objectifs ? Qu'est-ce que je mets comme argent ? Pour quoi faire ? Et qui contrôle où va l'argent ? Pour arrêter les combines et que l'argent ne parte pas dans le porte-monnaie de certains. Voilà. Et à partir de là, il y a un contrat de confiance qui pourrait être fait avec la Guadeloupe, entre l'État et la Guadeloupe, comme avec d'autres collectivités. Il y a eu ça pour la Corse, d'investissement massif. Il y a eu ça dans certaines zones rurales françaises dans les années 60 avec le général de Gaulle. Voilà comment on doit agir. Mais là, il n'y a pas de volonté. Alors ils viennent, ils vous font trois petites promesses, il y a des tables rondes à la con, pardonnez-moi, qui ne servent à rien et on perd du temps. Il faut un investissement massif, massif, mais d'investissement. Pas d'arroser le sable, d'investissement. Où ça va ? Comment contrôler qu'un groupe d'élus se rassemble et qu'il y ait une gestion paritaire entre l'État et les élus ? Et pourquoi pas le faire adopter par référendum des Guadeloupéens ? Mais il faut arrêter dans cette relation entre la Guadeloupe et la métropole cette espèce de « je t'aime moi non plus » qui n'est qu'une succession de reproches mutuelles absurdes. Et je suis convaincu qu'il faut un travail en commun, mettre toutes les cartes sur la table et arrêter les instrumentalisations politiciennes des malheurs des Guadeloupéens. Parce que c'est ça aussi qui se passe. Et il y a une surenchère permanente. Le méchant État, la méchante métropole, le méchant là, la Guadeloupe qui coûte bien l'achat. On parle d'empoisonneur, on n'est pas dans de l'abstrait, on est dans du concret. Écoutez, ici, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter, il faut que l'État, le gouvernement, c'est sa responsabilité, mette un plan sur la table et le négocie et qu'on aille sur un vrai développement. C'est ça l'enjeu. – Alors, l'heure tourne, Thierry Fenderi, on va aborder le sujet des radars tourelles. – Oui, les radars tourelles qui font débat. En Guadeloupe, il est prévu qu'une centaine d'appareils, rien que ça, soient déployés sur notre territoire, dont 80 l'heure. Autant de radars sur une si petite Guadeloupe. Vous n'avez pas le sentiment que nous sommes en plein délire, là ? – Si, complètement. Je ne comprends pas du tout. Alors, on me dit qu'il y a un problème de sécurité routière, qu'il y a beaucoup plus de morts en Guadeloupe qu'en Martinique, par exemple. C'est ce que vous avez dit avant l'émission. – Oui, oui, sur cette année, oui. – Donc, il y a un problème à traiter. Je ne le connais pas assez en détail. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais cru au radar comme un instrument d'efficacité. Je les ai combattus en métropole. C'est une pompe à fric, surtout. J'ai toujours été hostile à la privatisation des radars. Je pense que la sécurité routière, il faut des radars, attendez, parce qu'il ne faut pas non plus laisser le bazar. Mais il faut peut-être un équilibre. Voilà. Et puis, des mesures de prévention sur les conduites addictives, sur l'éducation, sur les aménagements routiers. Il y a tout un ensemble. Et je pense que ce plan devrait être amélioré, disons. – Donc, sans radars, c'est trop ? – Ça me paraît un peu excessif. Voilà. – Très bien. – Alors, vous avez été nommé chef de cabinet du préfet de la région Île-de-France, c'était il y a quelques années, déjà. – J'ai commencé. – Avec le rang de sous-préfet. – Et que pensez-vous des décisions prises justement par notre préfet ? – Lesquelles ? – Les radars, par exemple. – Mais vous savez, les préfets, arrêtons de mettre sur la tête des préfets, les préfets représentent le gouvernement. Ils représentent le gouvernement. Donc, ça veut dire que vous avez un gouvernement, d'ailleurs, il y a beaucoup de députés et sénateurs en marche, je crois, dans cette île. Qu'est-ce qu'ils font ? Moi, je trouve ça extraordinaire, d'ailleurs. Ce qui est extravagant, c'est que vous avez la plupart des syndicalistes français qui protestent contre Macron et sa réforme des retraites, mais ils ont tous voté pour lui. Voilà. Bon. Alors, ils ont voté pour lui, et puis après, ils râlent. Vous avez ici des députés et sénateurs en marche, qu'ils aillent voir leur ministre. Le préfet, c'est le représentant du ministre. Et le ministre, il est soutenu par les députés et sénateurs en marche. Donc, moi, je suis debout la France, je suis dans l'opposition. Donc, posez la question à vos députés, à vos parlementaires qui soutiennent ce gouvernement et ce préfet. Bien, merci. Et ne votez plus pour eux si vous voulez changer. Oui, carrément. Ah, non, mais attendez, les amis. Responsabilité. Moi, je le trouve extraordinaire. Les Français ont voté Macron. Et Macron les assassine. J'espère qu'ils ne voteront pas Macron en 2022. Ils ont des députés en marche à la Guadeloupe. Ils soutiennent leur préfet. Et voilà. Qu'ils aillent voir leur ministre. Mais je peux intervenir, mais j'ai l'habitude d'être hostile à ce gouvernement. Donc, ça ne va pas surprendre le gouvernement. Bien, merci. C'est le moment de la rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous devez répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Est-ce que vous êtes prêt ? On peut faire oui, non ? Non, vous avez... J'ai quand même... Faut argumenter. Faut argumenter, quand même. Vous avez une petite minute pour répondre. Alors, top chrono ? Vous êtes prêt ? Oui. Top chrono. Je vous rappelle que vous avez été député de l'Essonne depuis 22 ans. Comme vous le savez, les députés bénéficient de multiples avantages, notamment pour la retraite. Ils ont été supprimés, et je m'en réjouis. Ils ont été supprimés pour les députés, pas pour les sénateurs. Et je l'ai toujours récrémé. Alors, supprimés, au 1er janvier 2019, le montant brut mensuel de l'indemnité parlementaire s'élevé à 7200 euros. Est-ce que ça vous semble pas... Alors, net, ça fait pas du tout ça, mais comme les autres, moi, j'avais demandé en son temps une réduction de 10%. Déjà, quand on demandait un effort aux Français, je trouve qu'on doit se l'appliquer à soi-même. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver, ça date d'il y a longtemps. J'ai toujours réclamé, on m'a beaucoup critiqué à l'Assemblée pour avoir demandé ça. J'ai toujours été clair. Juste un point, je suis gaulliste. Le général de Gaulle payait ses factures de l'électricité à l'Élysée. Quand je suis arrivé comme maire dans ma ville, j'ai supprimé tous les avantages du maire. Donc, je suis clair. On ne pourra réformer la France que si on se l'applique à soi-même. Donc, là, vous... Merci de la réponse. Thierry Fenderé, deuxième question. Faut-il reconsidérer la relation de la France avec les Outre-mer ? Il faut être clair. À partir du moment où c'est la France, pour moi, c'est un département comme un autre. Voilà. C'est un département comme un autre et il faut que l'État le gouvernement le considère comme un département comme un autre. Rien que la loi, toute la loi. Voilà. Et arrêter le petit jeu qu'il y a en permanence. Et puis, encore une fois, il faut une ambition pour l'ensemble des territoires. Les territoires ruraux de métropole sont en train de crever. Les villes moyennes sont en train de crever. Les départements d'Outre-mer sont abandonnés. Eh bien, ce n'est pas simplement les départements d'Outre-mer, c'est l'ensemble des départements qui ne sont pas dans les métropoles. Paris, les 13 métropoles qui n'intéressent pas, tout le reste n'intéressent pas à M. Macron. Oui, mais il y a quand même localement des aspirations à une certaine responsabilité, autonomie... Alors moi, je vais vous dire... Évolution institutionnelle, statutaire... Non, je vais vous dire, il faut être très clair. Je ne crois absolument pas à ça. Soit c'est Français et c'est Français, soit c'est l'indépendance et c'est l'indépendance. Ah, il n'y a pas de juste milieu. Mais non, ça ne veut rien dire, le juste milieu. Ça veut dire des potentats locaux. Des potentats locaux. Si vous voulez qu'il y ait des rois de lait encore plus ici, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est décidé par référendum. Mais on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, disait un proverbe rural. Et donc, moi, je crois que les habitants de Guadeloupe, ils aspirent qu'une chose, à la loi républicaine. Et je pense, pour avoir beaucoup discuté depuis quelques jours que je suis ici, qu'ils en ont assez des potentats locaux, des combines, de la fameuse autonomie qui est un prétexte à créer des rois de lait. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Si on croit en la République, il faut que la République existe ici comme ailleurs. Voilà. Et là, il y aura moins de problèmes. Si on croit en l'indépendance, on prend l'indépendance et on l'assume. Mais on ne peut pas toujours chercher quelque chose qui n'existe pas. Ce que je crois, en tout cas, c'est que les Guadeloupéens méritent le respect, comme tous les Français, être considérés comme les autres. Mais être considérés comme les autres, ça ne veut pas dire autonomie, indépendance, ça veut dire qu'on est communauté nationale et on a le droit aux mêmes choses. C'est ça, la départementalisation. Et on n'a pas été au bout de la départementalisation. Mais on ne peut pas courir deux lièvres à la fois. On ne peut pas avoir la départementalisation et l'autonomie. C'est incompatible. Après, c'est aux Guadeloupéens bien de choisir. Mais moi, c'est le discours, si j'étais président de la République, que je leur tiendrai. Parfait. Dans votre dernier ouvrage, Résistance, vous dites qu'il est urgent de réagir tant le président actuel est dangereux. Oui. Emmanuel Macron est donc un danger. Oui. Un vrai danger pour le pays. Un vrai danger. C'est un homme qui est en train de casser tout ce qui faisait nation. La privatisation d'Aéroports de Paris est un scandale absolu. Un bien public comme les autoroutes qui va être vendu. Et il y a un référendum, j'appelle même les Guadeloupéens, à signer sur le site internet pour éviter cette spoliation publique. L'origine des retraites, l'hôpital, la politique fiscale en faveur des très riches, la suppression des emplois d'insertion. C'est un homme, je suis désolé, qui ne sert même pas à l'initiative privée parce que moi, je veux baisser les charges des PME, des producteurs, des petites entreprises, des commerçants, des artisans. Mais ça, il ne l'a pas fait. Il a baissé les charges des plus riches de France, oui. Donc, j'estime que cet homme est dangereux. Et vous affirmez de même qu'il a pris l'Elysée et sert une oligarchie qui nous vole. Oui, je le pense. Il a été élu par les Français après les échecs après les échecs successifs de la droite, de la gauche. Tout à fait. Eh bien, les Français ont compris. Et moi, tout mon combat, c'est qu'on puisse le remplacer en 2022 car il fait trop de mal au pays et pire, il le divise. Il dresse les Français contre les conducteurs de train, il dresse les uns contre les autres. C'est toujours le même procédé. On divise les Français et on fait passer des réformes qui cassent ce qu'est la France. Or, la France républicaine, ça doit être l'ordre, le progrès. Et il y a désordre et il y a régression sociale. Et moi, j'aimerais qu'on ait une politique de progrès social fondée sur la franchise entre nous et sur le respect des règles et sur la production locale. Voilà. Et à la Guadeloupe, comme en métropole, on doit produire local. Top, c'est fini, les cinq minutes se sont écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez avec nous sur ETV. L'émission continue juste après cette petite pause. Merci. 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 Merci.